Bonjour à tous, donc aujourd'hui, deuxième lecture de Zike, alors de Oroenco de Cizia Zike. Ça a été, comme à la coup de fumée, ça a été vraiment génial. Bref, la première lecture a été extrêmement qualitative pour moi, cette deuxième lecture a été toujours aussi bonne. L'homme m'instruit, l'homme m'en apprend énormément sur moi-même et sur nombre de choses qui nous environnent et qui font que notre quotidien est ce qu'il est aujourd'hui. L'aventure s'est passée donc, entre autres, du côté de la Guyane et du côté du Suriname. L'homme a essayé, comme à l'accoutumée, de créer une aventure. L'une des aventures qu'il a essayé de faire, c'est de créer l'équivalent d'un cabaret flottant dans lequel les orpailleurs auraient pu dépenser leur or, prostituées, boissons et j'en passe. Et autre chose, qu'est-ce qu'il a voulu faire d'autre ? Il a voulu faire aussi un documentaire sur les Garimperos. Les Garimperos, ce sont des chercheurs d'or qui vont donc, d'origine brésilienne, qui vont donc en Guyane française pour trouver de l'or. Et l'homme vous explique tous les problèmes qui sont inhérents à cela et c'est extrêmement, c'est vraiment génial. Énormément de digressions en tout genre, ça part dans tous les sens, mais c'est un plaisir. Si vous souhaitez vous instruire sur, entre guillemets, la géopolitique actuelle en France, lisez Oroenco, vous allez en apprendre énormément. Pour ma part, ça a été vraiment un plaisir, encore une fois. Il me consolide, il me renforce sur mon désidérata de faire un ouvrage sur lui. Il est magnifique, il est dans la maturité, plus de 59 ans de mémoire à l'époque. C'était, pour reprendre ses propos, l'une de ses dernières aventures sur Terre. L'un de ses souhaits, parmi tant d'autres, je ne sais pas s'il l'a réalisé. Faudrait-il, si vous avez la preuve de cela, communiquez-le à moi. C'était de faire une statue, entre guillemets, pour faire la promotion de sa philosophie de vie, qui consiste donc en liberté, de n'avoir pour maître, comment dire, ni Dieu ni maître. Alors attendez, permettez, je me dois de vous dire textuellement les mots, car c'est trop beau. Ni Dieu ni loi, seule la liberté. Voilà ce qu'il voulait qu'il soit écrit sur cette statuette. Sur cette statue, pardonnez-moi. Ouf, il y aurait eu un âne fortement bien membré, avec lui, avec un casque de conquistador, le médius en l'air, avec un pète à la bouche. Et c'est ziqué, c'était ziqué. Donc s'il a réussi à faire cette dernière chose, si vous avez une photo, envoyez-la, ce serait pas mal. Au-delà de ça, que vous dire d'autre, c'est proprement génial. Comme à l'accoutchumé, le mec, c'est du bon, c'est du lourd. Lisez-le, vous prendrez énormément de plaisir à le lire. Mes nombreuses lectures croisées, qui sont donc celles de Oro, celles de Ziqué l'Aventure, Parodie et Sarah, me permettent de vous dire que là, nous sommes vraiment face à un homme exceptionnel, exceptionnel, qui a vraiment, si je puis dire, c'était un homme de son époque. Vous comprendrez pour peu que vous ayez un vécu, que vous soyez en mesure de raisonner, de faire des croisements, des analyses, qu'il tient des propos qui vous expliquent plus ou moins sa mécanique. Le fait est que, compte tenu que quand ses parents, en 1956, sont arrivés en France, et qui est donc, c'était la Quatrième République. De Quatrième République, nous sommes passés à la Cinquième République, et que l'Emma pouvait être, entre guillemets, un peu plus leste, de par le fait que les châtiments d'écorporel étaient autorisés. Vous êtes donc face à un homme qui vous explique qu'étant fils de légionnaire, étant le fils d'une femme avec une neuroplasticité extrêmement puissante, qui permet à cette femme qui était sa mère, et qui est peut-être encore vivante, soit du temps passant, de savoir énormément de choses. La force, si je puis dire, des femmes, entre guillemets, c'est que, de part, entre guillemets, leur rôle, à l'époque, elles voyaient, entre guillemets, le comportement des uns et des autres, et elles arrivaient à faire des corrélations. La mère de Ziqué a énormément voyagé, et donc, si vous voulez, les corrélations en tant que femme, de par les menstrues qu'elle a, de par ce qu'elle est, lui permettaient de faire des triangulations par rapport à sa personne, qui fait qu'elle tapait très souvent dans le juste, d'où le fait que madame a été en mesure, à plusieurs reprises, comment dire, de dire à son fils, voilà les galères qui vont tomber sur le coin de la tête. Et je dirais que tout a l'air de se tenir, l'homme n'a pas l'air d'être un menteur, toujours à chercher à être à son avantage, toujours à être dans le positivisme, et c'est extrêmement puissant, si je puis dire. La chose qui me permet d'autant mieux comprendre l'homme aujourd'hui, là, ce que j'étudie, c'est le côté physiologique de l'homme, et ça, c'est à part de toutes mes nombreuses lectures. Mais force est de constater que c'était l'adrénaline qu'il portait. La boussole de cet homme, c'est l'adrénaline, qui fait que là où il y a moyen d'avoir une génération d'adrénaline, c'est là où c'est pas allé. Et bref, là, vous êtes vraiment face à quelque chose d'une puissance, d'une beauté. Ah, j'oubliais le fameux pouce ! Et abonnez-vous si vous le souhaitez. Ah, quoique, si vous le souhaitez pas, quand même, abonnez-vous ! Ça pourra peut-être faire avancer un petit peu la chose, et moi, ça va me donner... Quoique, vous serez au courant dès que j'ai des nouvelles informations à vous donner. Mais au-delà de ça, je reviens à cette capacité qu'il avait, donc, à être... comment dire... Le temps passe, mais l'homme ne change pas. Old soldier never dies. Les vieux soldats ne meurent jamais. Cet adepte de la liberté, cet adepte... comment dire... Ce contrevenant à la loi, fait que... Vous comprenez d'autant mieux sa capacité à pouvoir réfléchir par lui-même, sa capacité à être en bonne intelligence avec les gens qui lui font face. Et je reprendrai, par rapport à une des nombreuses vidéos que j'ai faites, cette capacité à pouvoir, entre guillemets, comment dire... Constamment rester dans un raisonnement. La force de Ziqué, c'est que, de par l'intoxication qu'il a fait à son organisme en prenant toutes ses drogues, il se retrouvait donc à être en mesure d'être dans la trans, voire la transcendance. Et ça donne quelque chose d'extrêmement puissant. Vous êtes face à un homme qui... Pour qui la prise de risque, n'est rien, compte tenu du fait du côté éphémère de la vie. Et là, vous voyez vraiment que, compte tenu du fait que l'adrénaline le porte, il va toujours vers les situations où l'adrénaline va pouvoir être au mieux. Et les... Les lieux où l'adrénaline peuvent le porter et faire en sorte qu'il aboutisse sont les lieux où il n'y a pas de loi. Et entre guillemets, il n'y a pas de maître. Et donc, où il n'y a que la liberté. Et vraiment... Fantastique, pour ma part. Compte tenu du fait que je suis un chercheur, merci à lui. Il me donne des éléments pour le comprendre. Il me donne des éléments pour... à vous donner. Mais quoi qu'il en soit, sachez-le. Vous êtes face à quelque chose d'extrêmement puissant. Sachez que Oro Enco a été écrit par rapport à Oro, a été écrit une vingtaine d'années plus tard. 2009 de mémoire et 85 pour ceci. Donc ce qui fait que vous vous retrouvez avec un homme qui... un homme qui est proprement... Je ne dirais pas... Il n'est pas... Oui, non, je dirais stupéfiant sans l'être. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots par rapport à ce plaisir qu'il avait. Par rapport aux produits hallucinogènes. est forcé de constater que compte tenu du fait qu'il était porté par les endorphines, pardonnez-moi, par l'adrénaline et par la génération d'adrénaline, vous êtes face à un type qui... Comment dire... ne vous ment pas dans ses écrits. C'est très très particulier. Et encore, je mets un bémol. Je mets un bémol. Car voyez-vous, il y a des passages où... Comment dire... La force, comment dire... du manipulateur, c'est qu'il vous amène à croire, comment dire... à croire ses propos. À aller dans son sens. Dans le sens de la manipulation pour que vous le suiviez. Pour reprendre l'adage, tout homme cherche à maintenir un sujet dans son domaine de compétences. Le domaine de compétences de Ziqué, c'est la manipulation. Le fait d'être sans gêne et le fait, si je puis dire, d'être en bonne intelligence avec la personne, dans mon cas, qui le lit et la personne qui l'a durant ses aventures. Donc, suis-je manipulé ? Je ne crois pas. Ce n'est qu'un livre. Ceux qui l'ont côtoyé ont pu peut-être être manipulés. mais là, si vous voulez, le recul que me donne l'étude que j'effectue sur cet homme et... entre 1985 et 2009, il y a de la marche. Évolution technologique qui me permettent d'autant mieux comprendre l'homme. Nombre de choses se présentent qui font que le propos est extrêmement pertinent. Extrêmement pertinent. Donc, je le dis haut et fort, lisez-le. je serai amené, je pense, à faire une vidéo pour un... Comment dire ? Une personne qui me suit par rapport donc à... Comment ça s'appelle ? Par rapport à la Guyane. Sachez-le. Dans Oro & Co, je vous ferai sûrement la lecture de cela pour vous, monsieur, car ça vous aidera, vous qui êtes en Guyane, à peut-être éviter certains tracas et certains problèmes pour votre sécurité et pour votre personne. Mais bref, petit aparté. Oro & Co, de la dynamite. De la dynamite, de la dynamite, de la dynamite. Certains n'ont pas apprécié. Si vous êtes uniquement pour le dépaysement, vous allez apprécier. Si vous êtes un idéologue, c'est malheureux, mais vous ne pourrez pas le finir parce que vraiment, ça va vous mettre mal à l'aise et vous allez, bien sûr, penser que c'est un fief et menteur, mais là, on est face à un homme qui, entre guillemets, pour cheminer de son désidérata à la réalisation de son projet, de sa projection, il faut utiliser les moyens d'y arriver. Donc, quand vous fréquentez dans certaines situations des fous, des voyous, mais qu'ils vont dans la direction que vous voulez emprunter et qu'ils vous donnent les moyens d'arriver à destination et de faire en sorte que le projet vienne à fonctionner, l'approche idéologique est à mettre de côté et donc, vous allez vous réaliser, vous allez réaliser la chose. Si vous attendez, si je puis dire, tout ce qui est propice à la réalisation d'un projet, ce n'est pas possible. « Surtout, 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 comme Ziqué, vous partez de rien. » Et là, c'est là où je me dis punaise. Il ne part pas, comment dire, il prétend partir de loin, de rien, mais compte tenu de son passif, il part de très haut par rapport à d'autres qui y vont avec une, comment dire, avec une méconnaissance de l'homme en général. La chose que vous verrez de façon très fréquente et qui va vous permettre de, comment dire, d'autant mieux être sûr que l'homme ne vous mène pas en bateau, c'est le fait qu'il joue très souvent sur le fait de rendre un service, pardon, de faire un cadeau contre un service. pour que vous puissiez, pour ceux qui arrivent à raisonner et ceux qui interprètent, je pense que vous allez pour certains comprendre et pour certains faire des corrélations par rapport à votre vécu. Si je vous donne quelque chose dont vous avez besoin, nourriture, boisson, sexualité, vous êtes en mesure de dire merci si vous êtes dans la nécessité. Ziqué était dans ce registre-là. un cadeau contre un service. Comme il est en Guyane, entre l'essence, entre la nourriture et le fait de vous donner des informations pour faire en sorte que l'aventure arrive à son terme ou aboutisse. Juste avec ça, il arrive à avoir énormément d'informations et à prendre énormément de plaisir. Et ça a l'air de se tenir. Et ça a l'air de se tenir. Et les drogues sont nécessaires dans son cas pour pouvoir entre guillemets faire le lien entre deux noms et entre des personnes qui ne se connaissent absolument pas et pour si je puis dire en tirer le meilleur et faire en sorte que l'ouvrage soit pour vous donner une matière à discuter et à parler. Et là franchement, énorme, énorme, de chien. ça m'a fait un bien fou. Sur ce, le fameux pouce, ça fera monter dans le blablabla s'il vous plaît, dans le référencement comme ils disent. Mais au-delà de ça, pensez à vous abonner et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501